Les autorités ivoiriennes annoncent un investissement important dans les infrastructures. De montant estimé à 475 milliards de francs CFA, cet investissement qui s'inscrit dans le programme directeur d'urbanisation de la ville d'Abidjan portera sur sept principaux projets dont l'objectif est de décongestionner le trafic urbain. Le gouvernement ivoirien prévoit d'atteindre l'émergence en 2020 et a déjà investi plus de 100 milliards de francs CFA dans les infrastructures. Ce sont des projets sélectionnés, des projets priorités sélectionnés par le MCC. Donc ce projet ne représente pas en totalité les besoins infrastructurels de la Côte d'Oran. Ce sont des projets qui sont catalyseurs de croissance et de réduction de la pauvreté. Pour ce financement, les travaux concernent la réhabilitation du pont Félix-Soufouet-Boigny, vieux de plus de 40 ans et dont la dernière réhabilitation remonte à l'année 2012. Notons entre autres la construction de l'échangeur à Kouaba et du quatrième pont qui reliera la commune de Yopougon au centre des affaires Plateau, ce en passant par les communes d'Atecoubé et Adjamey. Des projets très attendus par les populations. Les défis sont énormes en matière de santé. Mettre l'accent sur le contrôle. Le contrôle va nous permettre d'éviter la réhabilitation chaque deux ans ou chaque un an, comme on l'avait dit. Ce projet stratégique vient s'ajouter à plusieurs autres. Depuis plus de cinq ans, un vaste programme d'investissement a permis le renouvellement de plusieurs infrastructures routières et administratives comme l'aéroport Félix-Soufouet-Boigny. Dans le nord-est, par exemple, avec la route Oubouna-Doropo longue de 91 kilomètres à raison de 33,5 milliards de francs CFA. Plusieurs autres projets ont été annoncés courant 2016. Par ailleurs, le pays s'apprête à lancer la construction du métro d'Abidjan qui devrait permettre le transport d'environ 300 000 personnes par jour.